à toutes et à tous soyez les bienvenus pour ce dossier spécial sur le token jami jami c'était le dossier qui avait tout pour plaire créé par des anciens de sony tout de suite dans des vrais cas d'usage ils font des partenariats avec toyota dès le début donc ils sont dans la réalité dès le début de cette histoire c'est un token qui est positionné sur un sur des secteurs vraiment très dynamique sur la protection des données personnelles et sur l'IoT donc l'internet des objets des secteurs d'avenir des secteurs qui sont hyper importants dans l'informatique dans l'IT en général donc positionné sur des super secteurs une grosse équipe derrière et le gros bémol c'est le gros point négatif presque le gros warning sur ce token c'est que dès le début l'ICO a été une catastrophe c'est sorti en février 2021 en plein bull market bien évidemment ça a explosé dès le début par contre vous aviez une grosse vici des gros investisseurs aucune période de blocage et donc ils ont vendu 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 leur token pendant deux ans aujourd'hui la tokenomique est favorable on a déjà 95 ou 98% des tokens émis mais ça a été une catastrophe aucune période de blocage normalement on impose deux ans trois ans pour l'équipe et pour les partenaires les investisseurs là il n'y en avait aucune et malheureusement ça a fait s'effondrer le token il valait on le verra plusieurs dollars aujourd'hui il vaut même pas il vaut quelques centimes on va aller voir ça et après l'idée maintenant c'est qu'est ce qu'on fait aujourd'hui enfin enfin sur ce token on le verra ça vient de 4 5 dollars ça a enfin trouvé ça commence à dessiner des patterns de retournement c'est un pari qui se tente clairement le pari est très très risqué par contre comme tout pari très risqué les ratios peuvent être énormes mais c'est typiquement un dossier où on peut tout perdre quand on regarde le passif on peut se dire est ce qu'il va à zéro personnellement je pense que non parce qu'on commence à voir des signaux de retournement et ça pourra bénéficier du prochain bull market donc ce token là il n'est pas dans le top 100 il est dans le top 200 je pense que c'est dans le top 200 qu'on fera les plus gros ratios c'est dans ce top 200 où on a ckb on a jami voilà on a certains tokens jami donc il est là c'est un token mine de rien où là aujourd'hui en plein dimanche le jour le plus calme de l'année presque on a presque 15% du capital qui qui s'échange donc très très actif aujourd'hui pour un jour comme ça sur la semaine on va pas trop regarder sur l'année ça perd encore 60% le point bas il était là c'était fin décembre on l'a plus touché et justement on est en train de définir un train sympathique on ira voir différents indicateurs ça vaut 200 millions et c'est un projet si ça marche tout simplement ça peut se retrouver dans le top 100 faire des rations on ira voir les projections sans trop s'enflammer bien sûr alors déjà en termes d'actualité c'est très très dur tapez jami regardez sur google regardez les actualités vous avez des actualités qui datent d'il ya très longtemps le problème c'est que c'est un projet japonais pour l'instant très orienté sur le japon et pour trouver de l'info vous tapez jami vous trouvez pas ce genre d'infos j'ai dû aller sur des sites des sites japonais des sites voilà qui sortent un peu de ça et là c'est now payment c'est une solution de paiement qui travaille avec des grosses crypto monnaies au japon et qui vient d'accepter jami donc comme quoi il ya quand même encore de l'actualité et il se passe des choses très focus sur le japon et on va aller voir un peu très rapidement parce que j'en ai déjà beaucoup parlé c'est un projet que j'aime beaucoup malgré le gros bémol sur liceo on le voit ça a l'air flatteur mais en fait ça a été une catastrophe créée par plusieurs dirigeants de sony en 2016 donc il ya eu du boulot en amont quand même avant qu'ils fassent liceo liceo bien sûr ils l'ont fait au meilleur moment c'est comme tous les icos qui vont arriver fin 2024 et tout ça donc c'est une blockchain spécialisée sur la protection des données personnelles construit pour la iot je disais l'internet des objets des c'est faire communiquer des objets à travers des identifiants donc pour faire de la iot il faut travailler sur la partie identifiant et ensuite c'est faire communiquer ses identifiants dès le début il travaille avec toyota donc c'est ambitieux et c'est très rassurant pour le projet est en fait jami leur objectif c'est d'offrir un espace où les données personnelles peuvent être transformées en actifs que vous décidez ou ne pas de monétiser justement donc c'est intéressant au niveau tech c'est un mélange d'iot et blockchain erc 20 le réseau utilise le système fichier planétaire ipfs pour tout ce qui est communication hébergé sur ethereum c'est beaucoup filecoin qui a mis en place finalement qui a imposé ce standard et le particulier comme l'entreprise qui utilise le réseau décide du niveau de partage des données donc il ya des mécanismes de coffre fort numérique paramétrable le truc c'est 93% des tokens émis en deux ans c'est surtout un peu en même les investisseurs ils sont gavés tout ça donc c'est malheureux c'est triste est ce que le projet peut se relever de ça en tous les cas le début faut le savoir le début de l'histoire est catastrophique moi je m'intéresse à ce dossier depuis un an ça avait déjà perdu 99 et quelques pourcents et vous voyez qu'en un an ça a encore perdu 60% maintenant je pense que le pire est derrière nous on l'a appelé on l'a beaucoup appelé le bitcoin japonais pourquoi parce que c'est l'une des seules crypto qui est réglementée au japon et c'est en ça qu'il ya de la valeur quand même et moi c'est ça qui me rassure je me dis c'est pas un scam tout simplement parce que quand on regarde le truc même si c'est des anciens de sony c'est des anciens de sony qui ont surfé sur la mode des cryptos qui ont fait leur ic o en 2021 voilà donc ça peut être un scam maintenant les réglementer au japon et ça c'est rassurant parce que c'est une bah voilà ils ont quand même le tampon japon ils travaillent avec panasonic et vaillaud aussi et à long terme souhaitent concurrencer mais ça c'est des c'est des promesses google facebook et tous les acteurs qui suivent qui travaillent avec les données personnelles donc potentiellement ça peut être monstrueux mais potentiellement parce que donc listing sur binance a stabilisé le token fin 2021 mais voilà pas de période de blocage il me semble qu'il y avait pratiquement en tout entre l'équipe et tout c'était 30% des tokens donc avec ça vous pouvez ce qui est intéressant pourtant c'est qu'ils ont un partenariat avec line et line c'est énorme au japon c'est plus grand que twitter facebook et tout ça réunis 80 millions de japonais c'est à peu près 65% de la population donc il y a un potentiel avec ça mais je vois pas d'annonce concrète de choses maintenant avec twitter elon musk et tout ça voilà peut-être ça va bouger et aussi ils ont un peu copié chilies mais ils ont créé un fan token dans le foot au japon et ce que je voulais dire bien sûr c'est grosse quantité de token détenu par cinq six investisseurs bah aujourd'hui ça y est ils les ont écoulés depuis bien longtemps je pense donc regardez cet ico forcément ça ça pue le scam quand même un pile ico boum ça explose 4 dollars et après c'est incroyable là on n'est même pas à 1 centime donc 99, donc est-ce qu'il va se relever et s'il se relève il y a du concret ça peut être du grand n'importe quoi la hausse après faut pas dire n'importe quoi par exemple il vaut il ya 50 milliards on a déjà émis 97,66 donc ça y est eux ça fait longtemps en plus ils ont eu du temps parce que février en gros ils ont une fenêtre de tir mars voilà jusqu'à fin mars à 2 dollars c'était incroyable même là en fait jusqu'à fin mai il y avait trois mois pour vendre pour ceux qui ont participé à liceo mais surtout les investisseurs en général qui bah qui les ont pratiquement à zéro quoi les tokens donc là ils sont gavés et est-ce qu'on reviendra dans ces zones là moi je pense qu'on reverra plus jamais les 1 dollar à part si vraiment le projet explose parce qu'ils sont vraiment sur un secteur qui qui peut valoir énormément quand vous concurrencez les GAFAM après est-ce que ça peut revenir à 1 dollar ça veut dire que ça vaudra 50 milliards franchement j'y crois pas et moi ma mon objectif si le projet je redresse et dans le cadre du prochain bullrun donc profiter en profiter de la vague du prochain bullrun est-ce que ça peut aller à 10 centimes par contre je le pense ouais donc 10 centimes ça ferait 5 milliards pour ce projet là ça se fera quoi il y aura des projets comme ça du top 200 300 qui se retrouveront à 4 5 milliards de dollars surtout bien évidemment faut pas oublier si vous avez le bitcoin qui monte aujourd'hui vos 500 milliards il monte à 1500 2000 milliards on n'aura plus du tout la même idée des valorisations des plus petits projets des projets qui valent 1 milliard aujourd'hui peut-être vaudront 10 15 20 milliards donc voilà le plus dur c'est de se projeter en plein bull market 2024 2025 franchement je pense que ça peut aller à 10 centimes dans ces eaux là bien évidemment c'est le succès du projet après en weekly quand on regarde par rapport au Gosséan c'est en train de vraiment fighter ce que j'aime beaucoup c'est que le Gosséan il est très très resserré c'est très rare quand on regarde des Gosséan je vous en montre beaucoup où vous avez le bas le haut et le milieu qui sont aussi rapprochés ça ça veut dire que c'est explosif si ça commence à basculer ça peut être vraiment explosif parce qu'on se tape le bas le milieu et le haut du Gosséan en général très très rapidement un peu comme quand on explose moyenne mobile 50 100 et 200 très très vite quand elles sont très rapprochées au niveau du RSI ça me plaît beaucoup ça a énormément souffert là depuis deux ans bien évidemment mais dès le début ça a souffert le RSI se stabilise ici autour des 40 ici il stabilise autour des 40 moi ce que je vois au niveau du RSI c'est un espèce de W ce qui confirmera le W est vraiment un truc bullish je pense que ça sera en phase avec l'explosion ici c'est si le RSI passe enfin parce qu'il n'a jamais connu dans son histoire un RSI clairement et qui explose les 50 donc il a toujours été sous les 50 ça a été un cauchemar est-ce qu'il ne fait pas même une tasse séance et donc l'explosion des 52 du RSI en weekly sera un signal énorme sur le token parce que le potentiel il est phénoménal tellement ça a baissé et par contre ça a tellement baissé sans faire des paliers que grosso modo ça peut être du grand n'importe quoi à la hausse parce qu'il n'y aura pas vraiment de gros support et donc il n'y aura pas de grosse résistance à la hausse donc après quand on regarde en quotidien on voit une espèce de W pratiquement on va dire c'est pas au millimètre et grosso modo ici on a fait un plus bas il y a un petit trend ici ici on pourrait hop se faire un petit trend aussi voilà se faire un petit trend aussi comme ça en quotidien et on verra si ça tient mais je pense qu'il y a un début de quelque chose il y a un début je trouve que c'est un début de structure de retournement bien évidemment dans le contexte actuel ben ce genre de token c'est du décès encore une fois mais vous voyez que déjà sur un an on est sur de la stabilisation quand on regarde sur long terme vous voyez que ça fait très très peur on se dit ça y est le token il est mort il vaut zéro presque et c'est fini game over là l'idée c'est d'y aller et donc le niveau de risque il est énorme le niveau de gain sera proportionnel au niveau de risque mais il faut se dire qu'il faut être honnête c'est un token c'est pour ça que je m'enflamme pas je vais pas mettre comme certains tokens des milliers d'euros ça restera des centaines d'euros à titre personnel mais j'hésite clairement surtout sur ce point là j'ai beaucoup hésité et autour des 37-38 parce qu'il a touché au plus bas les plus exigeants par exemple s'il y a un coup de mou sur les marchés dans les prochaines semaines c'est complètement possible septembre octobre dès qu'il viendra dans la zone des grosso modo 0025 ça sera un cours exceptionnel pour renforcer ça sera tout simplement le plus bas historique sur ce token donc voilà ce sera tout pour moi par rapport à ce dossier j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker et vous abonner ça m'aide énormément bon dimanche ciao a tutti